Salut, salut, salut ! On se retrouve maintenant pour la suite des aventures de The Earth Scrolls Online, Markarth ! J'ai failli encore dire Greymoore ! Dans le précédent épisode, nous avons fait la dernière vidéo du contenu annexe du jeu. Il me reste un truc, l'arène de Rite de Vateshran, mais je ne sais pas où ça se trouve, mais c'est juste un lieu à découvrir. Donc dans le pire des cas, je le trouverai peut-être dans une des vidéos, dans une des quêtes, pardon, de la quête principale. Donc comme d'habitude, on change de famille et de monture. Au revoir à notre ami le chevalier fantôme don, bonjour au cheval le fléau de givre. Ça tombe bien, ça correspond bien à la zone. Au revoir à notre ami, c'est qui déjà ? Je ne sais même plus qui est-ce qu'on a. Le jeune senché, masque obségique, bonjour au jeune smilodon. Bah tiens, lui aussi, ça colle assez à la zone. Quoique, ils n'ont pas beaucoup de smilodon ici dans la crevasse, mais... C'est un de mes premiers familiers exotiques, je l'aime beaucoup celui-là. U2 mimi ! Voilà. Voilà, bien des jeux. Un skin de... Un des rares chevaux... Cheval, pardon, à avoir un certain skin. Du coup, c'est parti, on reprend la quête principale. Bah excuse-moi, c'est... Wendis ? Vous voilà. Je vous ai cherché partout. Vérandis veut vous parler. Vous vous souvenez que nous avons une armée de loups-garous et de vampires à détruire, n'est-ce pas ? Moi aussi, je dois voir Vérandis. Où est-il ? Vérandis a conclu ses enquêtes. Il vous attend à Markard. Vous le trouverez au Fort-Souroche. Il reste près du trône en attendant que Lard accepte de lui parler. Mais il a vraiment besoin de s'entretenir avec vous. Je dois lui rapporter ce dont Dame Belen et Rada Al-Sarad ont discuté. Et la pire clé Dark Sands. Dark à quoi ? Dark à Zands. C'est un truc d'où est-meur, ça, hein ? Bon, peu importe. Vérandis m'expliquera plus tard. Pour le moment, vous devez aller le voir. Immédiatement. Et pas plus tard, t'as oublié le... Et pas plus tard. Enfin, donc, je vais aller à Fort-Souroche pour parler à Vérandis au plus tôt. Du coup, voilà. On prend le TP. On rejoint Markard. Et notre ami Vérandis qui nous attend au palais. Et nous y voilà. Donc, on va enfin avoir le fin mot de cette histoire. Il serait peut-être temps aussi, vous me direz. Il serait peut-être temps. Ça a quand même été un let's play court. Encore une fois, les DLC sont vraiment très courts à faire, des fois. Notre ami Vérandis, c'est là. Ah, parfait. J'espérais bien vous voir. Vous avez découvert que la conseillère d'Ard Kadash, Dan Belen, est de mèche avec la horde grise. Et que c'est une vampire. Il faut un grand pouvoir pour me le cacher. Dites-moi ce que vous avez appris d'autre pendant sa conversation avec Radar. Dan Belen a parlé de son influence sur l'Ard et dit que Markard serait bientôt pleine de crevassées. Grâce à votre mise en garde, Ard Kadash pourra décider de ce qu'il doit faire des conseils de Dame Belen à l'avenir. Quant à cet afflux de crevassées en ville, je dois y réfléchir. Avez-vous entendu autre chose d'important pendant leur discussion ? Radar Saran a dit qu'il avait besoin d'un objet appelé Pierre-Clay d'Arcad Sands. Il a envoyé Belen la chercher. Radar a déjà essayé d'utiliser des artefacts de Wemmer, mais cela n'avait rien donné. D'accord, je vais aller chercher Nolovan pour l'interroger sur la pierre-clé d'Arcad Sands. Oula. Je croyais que vous vouliez aussi parler à Ard Kadash. Je vais le faire, brièvement. Kadash a toute une ville de crevassées à diriger, alors je ne veux pas le déconcentrer. Ensuite, je devrais trouver Arana. Si les rebelles acceptent de nous aider contre la Horde Grise, nous aurons de meilleures chances. Et oui, ils accepteront clairement. C'est leur but, de péter la gueule à Horde Grise. C'est triste de voir le côté de ce que sont visiblement devenus les crevassées à Skyrim. Huit cent ans plus tard, cette espèce de civilisation, ils ne seront plus rien d'autre que des barbares qu'on va buter à ton de bras. Parce que je suis désolé, c'est ce qui se passe dans Skyrim. Il n'y a aucune phase de négociation. Je ne me souviens même pas qu'on ait pu discuter avec un crevassé, si ce n'est à Markarth, avec leur roi, avec toutes les quêtes. On peut comprendre leur souffrance, mais bon, les gars, c'est vraiment particulier les crevassées à Skyrim. Franchement, je crois que la seule quête, c'est celle de Markarth, c'est la seule quête où on peut en discuter avec eux, il me semble, si je n'y vais pas de bêtises. Dans le van. Alors que là, vous le voyez, ils sont bien civilisés et tout. J'ai juste une question. Vous savez quelque chose sur la pied de clé d'Arkadzen ? Hardzand ? C'est un Andwamer, ça. C'est sans doute pour ça que vous venez me voir. Personne à Markarth n'en connaît davantage que moi sur les profonds et leur ferraille. Mais une pierre clé, c'est autre chose. Ça pourrait être une fixation qui soutient une arcade, j'imagine. Je pense que c'est un objet magique. Ah ouais, ça peut. Vous en trouverez peut-être une à Bethartsel. Je pourrais vous vendre une carte pour y aller, mais ça ne sera pas donné. Ou alors, vous pouvez me rendre un service et je vous paierai avec la carte. Une petite course rapide qui me serait bien utile. Ouais bon, on va payer. D'accord, ça suffira pour la carte. 69 000 dollars. Oui, ça suffira largement. Voici votre carte. Elle mène droit à Bethartsel. Je vous le promets. Vous aurez peut-être besoin de chercher un peu l'entrée, mais la carte vous amènera tout à côté. Allez, maintenant, j'ai encore plein de choses à faire pour ouvrir la boutique. Allez, merci mon gars. Hé, vous. Vérandis a besoin de vous. Encore ? Vérandis a dit qu'il vous avait envoyé voir le ferrailleur et vous voilà. C'est un plaisir de vous voir. Vérandis veut vous parler. Tout de suite, a-t-il précisé. Alors en route. Je croyais que Vérandis allait localiser les rebelles et leur chef. Il l'a fait. Tenez, je vais vous indiquer l'endroit sur votre carte. C'est la retraite des rebelles. C'est ainsi qu'Aranah et ses partisans appellent leur camp dans les collines. Vérandis veut que vous le retrouviez sur place. Merci. Je sais peut-être où trouver la pierre-clé aussi. Je vais aller prévenir Vérandis à la retraite des rebelles. Vous devriez faire vite. Vérandis a le sens de la formule, mais ça reste un haut-elfe grandiloquent de haute roche. Ce qui fait beaucoup de raison de se faire tuer à la crevasse. Vérandis n'a pas traîné à établir le contact avec les rebelles. C'est amusant que vous en parliez. Oh, il est allé dans les collines. Mais les rebelles ont trouvé Vérandis avant qu'ils ne les trouvent. Ça a l'air de convenir à tout le monde. Pour le moment du moins. Comment allez-vous depuis cette histoire de Grisland ? Plutôt bien, je crois. Merci de vous en soucier. Aduza traîne la queue de temps en temps. Elle n'est pas entièrement remise des expériences d'Esenia. Mais pour l'instant, elle ne s'est pas transformée en chevalier de sang. Alors, youpi ! Parlez-moi de la retraite des rebelles. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est un camp crevassé dans les collines. Sans doute la base principale des rebelles, mais je ne saurais le garantir. J'étais avec Vérandis quand les rebelles nous ont encerclés. Je voulais me battre, mais le comte m'a retenue. C'est là qu'Aranah est arrivé. Vous ne pouvez rien me dire de plus ? Attendez que je réfléchisse. Le camp est installé dans une vieille ruine nordique. C'est assez solide pour un lieu abandonné depuis si longtemps. Les rebelles avaient l'air de manquer de provisions. Nourriture, armes, armures... Et vous avez parlé à Arranah ? Eh bien, Vérandis et elle ont monopolisé la conversation. Je ne sais pas si je fais confiance à la sorcière, mais je fais confiance à Vérandis. S'il dit que c'est une amie, ça me convient. Mais vache, on a juste traversé la ville pour aller acheter une carte. Vérandis, il y a eu le temps de trouver la meuf et de discuter avec, et de nous envoyer Gwendis quand même. Je ne veux pas dire, mais là, vous avez fait utiliser un sacré raccourci, Z-Mex. Ça me fâche. Efficacité corps buggé. Nom de dieu. Du coup, attends... Ah, ben oui, non. C'est vrai que tant que c'est... Oui. Ce n'est pas grave, oui, voilà, j'ai un chargement rapide. Alors, c'est où ? C'est là. J'espère qu'il y a du rap. Je vais quand même éviter. Je pense que si j'arrive à l'admire et que je vois que la quête continue, je pense que j'arrêterai. Parce que, à tous les coups, là, ça va être encore des quêtes à rallonge qui peuvent duriner. Arana, voici mon associé. Ah, celui-là, je le connais. Entendu, Vérandis. Je vais lui parler. Je vois que Vérandis tient parole. Il a dit que je pouvais faire appel avec vous, et vous êtes là. Le comte m'a dit que Dame Belen et le chef de la horde grise, Radha al-Saran, cherchaient une puissante relique. La pierre-clé d'Arkzond. C'est bien cela ? Oui, j'ai obtenu une carte qui pourrait mener à l'endroit où nous la trouverons. Darzel. Faites boire votre carte. Oui, je connais ce nom. Mais les fabrications d'Ouémur criblent les eaux de la crevasse. Elles pourraient être n'importe où. Ma mère appelait cet endroit le labyrinthe sifflant. Elle disait que c'est plein de monstres mécaniques qui gardent un trésor d'argent. Vous savez où se trouve Darzel ? Trois marques. Trois endroits à fouiller. D'accord. Je vais vous aider, Vérandis, c'est vous. Mais pas avant que les esprits n'aient béni notre alliance. J'aimerais que vous suiviez un rituel. Si les esprits vous sourient, nous affronterons la horde grise en sang. Et si je ne gagne pas la faveur des esprits ? Essayez de rester positif, harceleur. Positif. Participez au rituel. Ensuite, nous verrons bien. D'accord. Je vais participer à votre rituel. Que dois-je faire ? Sans la bénédiction des esprits, cette alliance ne pourrait pas continuer. Le rituel commence par la préparation. Prenez une graine de ronce-cœur, un œil de harfreuse et une poignée de schiste de rivière claire. Allez à l'est, à l'ouest et au sud. Dites-en plus à propos des livres de rituel. Chaque fois que des clans différents s'unissent derrière un objectif commun, nous cherchons la bénédiction des esprits pour confirmer que c'est la chose à faire. Nous allons demander aux chasseurs de lier nos cœurs. S'ils voient de la force en vous, nous nous épaulerons et nous serons liés. Mais je ne veux pas avec les dédraps. Laissez-moi tranquille. Je ne veux pas. Ah, tous les rebelles sont là. Beaucoup, mais pas tous, non. Nous avons des enclaves un peu partout dans les collines, mais ces guerriers ne sont pas à moi, harceleur. Vous n'êtes pas leur chef ? Pour le moment, si. Mais ces guerriers n'ont prêté aucun serment ni juré aucune fidélité. Ils servent leur clan, la crevasse, et le courage peint sur leur cœur. Personne d'autre. Que feront-ils quand tout sera terminé ? Ils retourneront dans les collines trouver de nouveaux combats, ou reprendre les anciens. Ces problèmes avec la horde grise ont déchiré nos clans. Opposez les fils aux pères, les chefs aux sorcières. Il faudra plusieurs saisons pour réparer la crevasse. Votre clan est venu avec vous ? Non, pas du tout. Parlons d'autre chose, d'accord ? Ah ah ! Où puis-je trouver ces composants du rituel ? Pour ça aussi, il vous faut une carte. Comme je vous l'ai dit, le rituel commence par une préparation. Il nous faut trois choses. Une graine de ronce-cœur, du schiste de rivière claire, et un œil de harfreuse. Où puis-je trouver une graine de ronce-cœur ? Elles poussent dans les collines au sud. Prenez des gants. Les épines de ces ronces sont plus acérées que le rasoir de Dagon. Ah, jolie référence, bravo. Et le schiste de rivière brillant ? Allez voir au nord et à l'ouest, le long de la rivière. Les esprits rôdent dans la zone, alors faites attention. Des fées, des sprigants, ce genre de choses. Je pourrais les endormir, mais ce serait de la triche. Et où vais-je bien pouvoir trouver un œil de harfreuse ? Dans la tête d'une harfreuse, Pardy. Ou dans un bocal. Elles se retirent parfois un œil pour l'utiliser dans un rituel. Il y a des harfreuses à l'est. Rien que des charognes, les choses de crapauds, qui prennent toutes les bonnes herbes pour elles. Que Namira les emporte toutes. Voilà, déjà, bravo. Ça, c'est un bon esprit. Dites-moi en plus à propos de ce chasseur. Vous menez un rituel d'Hedric ? Nous pouvons en appeler à vos dieux aussi, si vous préférez. On peut même parier à qui répondra le premier. Nous aurons au moins la réponse d'un louveteau d'Hersin. Ou d'un esprit renard. Ou d'un cerf sanglant. Vous ne refusez pas le rituel, n'est-ce pas ? Ah, voilà. Bon, on est obligé de faire le rituel dans tous les cas. Euh, non. Mais contacter un presse des draps, c'est toujours une mauvaise idée. Eh bien, je ne vous connais pas si bien que ça, mais... Pour ce qui est de savoir invoquer les esprits, on va dire que je m'y connais plus que vous. Et j'ai encore tous mes doigts. Et tous mes orteils, vous avez vu. Faites-moi confiance. Ou pas. Mais de toute façon, allez me chercher les ingrédients. Ouais, t'as tous tes doigts, t'as tous tes orteils, mais quand tu vas crever, je sais pas si tu conserveras ton âme, ma grande. Donc, en plus, je trouvais ses composants de rituel, une graine, une rivière, ça, on l'a déjà vu. En plus, on est chasseur, le nez. Ouais, voilà, non, c'est juste pour voir l'autre option. Ah, ouais, là, pfff. Eh, c'est hors de question. Je ne prendrai pas l'autre option, c'est pas super, parce que j'ai trop hâte d'invoquer Ercine. C'est hors de question. Je déteste les dédrains. Voilà, vous le savez depuis le temps, hein. Maxinath n'aime pas les dédrains. Voilà. C'est officiel, ils sont pas beaux, ils sont méchants, ils puent, ils mangent de la merde, j'en suis sûr. Donc, non, je ne veux pas de dédrains. Je prends un papillon, par exemple. Bon, qu'est-ce que c'est que ce batakouèque ? Où est-ce que je le trouve, là, vos ingrédients ? Un héron. Ah ! Ah, il fout une graine de ronze-coeur sans pouvoir récupérer sur l'arme, mais l'œil d'Arfroze, j'imagine qu'on ne trouvera pas une Arfroze morte. Ça m'étonnerait beaucoup. Ça m'étonnerait beaucoup. Je ne sais pas, tu lui poserais la question. Bon, ben, du coup, Arana, ben, voilà, elle a baissé de mon estime. Toujours avec les dédrains. Ils sont chiants, putain. Je suis désolé, je les répète à chaque fois, mais ils sont la source de tous les problèmes ! Bon, allez, j'exagère. De pratiquement tous les problèmes. Parce que, oui, il y a des mortels qui peuvent tout à fait décider d'être cons, d'être méchants. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'édrains pour ça. Mais bordel ! Putain, je veux dire... On récapitule les 4 rannes et les 4 dernières années, là. Vous voulez bien ? Les 4 dernières années, là, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu donc Molagbal, qui a failli... Je dis bien failli, parce que c'est celui qui a été plus proche. Il a failli fusionner son monde, son monde de domination, d'esclavage, etc. Et celui de Tamriel. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu ? C'est Moroïne qu'on a eu ? Moroïne, on n'en a pas eu un, mais on en a eu trois qui ont fait une putain d'alliance. Nocturne, notamment, qui a été la plus grande chaussée Nantes, parce qu'elle a carrément... Je ne pensais pas qu'elle ferait ça. Elle a carrément trahi Vilcabicus et Méphala. Et Méphala s'est associée avec nous, avec Sotacile. C'était magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ensuite, c'était quoi ? C'était... On a eu Oblivion. On a eu Moroïne, pardon. Et ensuite... Non, on n'a pas eu Oblivion. On a eu Somerset. Et cette fois... Ouais, c'était encore Nocturne qui était là. Nocturne qui faisait chier son monde. Ensuite, on a eu Elsewhere. Elsewhere, bon là, c'était les dragons, donc ça compte pas. Et ensuite, c'était quoi ? Bah là, c'était Greymoor. Et là, pas encore les dédraps, mais bon, c'est des rejetons de dédraps, les vampires. Oui, j'ai des composants. Nous serons liés par le sang et par l'esprit. C'est une union plus forte que la pierre, et plus éternelle que les étoiles. Êtes-vous prêt à un tel engagement ? Oui, Corbeguet et moi sommes prêts. Tant mieux. Moi aussi. Espérons que les esprits voient les choses du même oeil. Placez les ingrédients dans le feu et reculez. Quoi que vous voyez ou entendiez, restez où vous êtes, et pensez à notre alliance. Gardez cette intention en tête. Vous comprenez ? Oui, je comprends. Je vais déposer les ingrédients dans le feu. Bibindom chamallow, bibindom chamallow, bibindom chamallow. Non, ça m'étendrait beaucoup. Roi de la chasse, entend notre appel. Deux grandes meutes cherchent la même pleine lune. Une îlée face à leur proie commune. Que la crevasse et le corbeau boivent le même sang noir. Fuis sans irsine. Hurle ta bénédiction. Non, envoie-nous un signe et guide notre chasse. Regardez. Irsine marque notre proie de fumée et d'étoiles. Notre pacte est béni harceleur. Supiste. Alors en 10. Entre l'expertise de corbeau gay et les connaissances d'Aranah, nous avons une chance contre la Horde Grise. Mais restez attentif. Même scellé par un rituel d'Hedric, cette alliance reste jeune et fragile. Nous devons en prendre soin. J'ai une carte qui pourrait mener à la pierre clé. Oui, Bétardzel. Je vous ai entendu parler avec Arana. Nous avons envisagé sa récupération pendant que vous rassembliez les ingrédients du rituel. La découverte de la pierre clé devient notre nouvelle priorité. Arana a indiqué qu'elle voulait vous accompagner. Que ferez-vous avec Gwendis pendant que nous chercherons la pierre clé ? Gwendis m'a apporté des nouvelles des Markarthes. Dame Belen a quitté la ville et ma disciple compte la poursuivre. Je vais l'aider, dans l'espoir que cette traque nous apprenne quelque chose d'utile. Mais ne laissez pas Radahals Arana s'emparer de la pierre clé. Je vais commencer ma recherche. Bonne chasse. Le rituel a réussi. Notre union a été béni par Ircine en personne. Je ne sais pas ce que l'esprit nous a montré, mais je finirai par comprendre. Je comprends toujours. Vous êtes prêts à aller chercher la pierre clé, Harceleur ? Je crois que je sais par où commencer. Vous venez avec moi chercher la pierre clé ? Oui, Harceleur. Nous sommes liés. Sinon, comment comptez-vous trouver quoi que ce soit dans ces profondeurs perdues ? Je pense que le récit du ciel que nous avons vu dans le feu, le serpent, nous indiquera le chemin. Lorsque j'aurai compris son rapport avec tout ceci... Le récit du ciel ? C'est le nom que nous donnons en forme des étoiles. Je crois que vous dites Constellation. Certaines de mes sœurs savent lire les étoiles comme vous lisez un livre. Elles voient le futur, décèlent la vérité dans chaque scintillement. Je n'ai pas ce don. Pour moi, ce sont les eaux et le feu. Pourquoi voulez-vous m'accompagner ? Nous avons conclu un pacte et Irsine l'a béni. Il nous a montré la piste et je compte la suivre jusqu'à la proie. Et puis, sans quelqu'un qui connaît la crevasse, la carte ne vous servira à rien. Vous savez ce dont les monstres ont horreur ? L'argent. D'après les histoires, Bétardzel en est pleine. D'accord. Allons trouver Bétardzel. Je dois parler à tes fernes avant de partir. Avancez, harceleur. Je vous retrouverai sur le chemin. Il y a vraiment de l'argent à Bétardzel ? D'après la légende, oui. Une véritable fortune de métal précieux. Assez pour armer mes guerriers afin qu'ils tuent tous les vampires et tous les loups-garous qui accompagnent la Horde Grise. Et votre pierre-clé, avec un peu de chance. Vous avez déjà entendu parler de la pierre-clé d'Arkazen ? Non, mais les crevassés vont rarement explorer les profondeurs de ce monde. Les collines sont bien assez dangereuses comme ça. Mais les légendes de Bétardzel parlent d'argent et d'autres trésors fabuleux. Ça ne m'étonnerait pas que votre pierre-clé soit du long. Et vous pensez vraiment que vous trouverez assez d'argent pour armer vos guerriers ? Nous trouverons quelque chose, c'est sûr. Dans la crevasse, un trésor peut revêtir bien des visages. Un ours bien gras est un trésor, pour un clan affamé. Mais l'argent reste le meilleur métal pour tuer des vampires et des loups-garous. Que comptez-vous trouver dans ces lieux indiqués sur la carte ? Non, mais les crevassés vont rarement explorer les profondeurs de ce monde. Les collines sont bien assez dangereuses comme ça. Mais les légendes de Bétardzel parlent d'argent et d'autres trésors fabuleux. Ouais d'accord. Écoutez, je sais pas, il y a dû y avoir un bug, j'en sais rien. Bon du coup, il faut aller enquêter. On va rejoindre l'oratoire et se téléporter. Ah merde, je suis un peu haut. Eh ben non. Je crois que c'est à cause de la flotte que j'ai pas eu de dégâts. Fort heureusement. J'ai eu du bol. On va partir par le haut. On va partir par le haut. Du plus près. De l'un de ces points d'accès. Ah je psychote moi maintenant. J'ai eu le retour. Voilà. On en a jamais assez de toute façon. Nous pensons que ce sont les Dwemer qui ont placé ces plaques. Mais nul ne le sait vraiment. Regardez ce que cela dit. Le guerrier. Ah, il y a un symbole. Ça représente le récit du ciel du bourreau. Je crois que votre peuple l'appelle le guerrier. Alors vous, vous l'appelez le bourreau. Putain. Bon enfin. Le symbole qu'il nous a montré, je crois qu'il y avait 4 étoiles. C'est un petit peu en forme de croix, de Jésus. Mais légèrement en diagonale. Donc je pense que... En diagonale du côté gauche. Les plaques sont aussi anciennes que ces collines, harceleurs. Regardez. C'est la sorcière des étoiles. La sorcière. La mage, comme vous dites. Bah jusqu'ici, c'était pas la mage pour nous. C'était le mage. Mais... Écoutez. On verra bien. Donc ça, celui-là, je vais jusqu'à ce que ça sera le voleur. Allez voir ça. Il y a un gros loup. Bémoc, loup-garou contre Minotaur. Ça c'est bien un combat que j'aimerais bien observer. Pas sur tes eaux parce que ça sera pas très utile, mais... Quand même. Imaginez, vous avez ça qui vous fonce dessus, bordel. Par contre, t'as l'intention de mettre combien de temps pour me rejoindre ? Dégage. Voilà. La voleuse ! Ah, voilà, d'accord. C'est un récit du ciel. Nous l'appelons chasseurs. Je crois que vous préférez voleur. Voleur ou voleuse ? Bon. Je savais que je trouverais, tôt ou tard, le rituel, les plaques, la carte. Je comprends tout. De quoi parlez-vous ? Vous l'avez raté aussi ? Quel duo. Qu'est-ce qu'Hirsten nous a montré ? Il a révélé le serpent, qui je pense n'était qu'un substitut pour notre proie. Mais les récits du ciel sur les plaques, la sorcière, le bourreau et le chasseur, ce sont les gardiens de la crevasse. Et tout cela signifie ? Regardez votre carte. Vous voyez comme les marques dessinent la forme du serpent dans les étoiles. Et vous voyez, il manque une marque. Si je la place ici, nous voyons le serpent dans son intégralité. C'est là qu'il faut aller. Quant au gardien de la crevasse, nous verrons. D'accord, je m'y rends tout de suite. Les Tramers disent que les Dwemers connaissaient mieux les étoiles que quiconque. Étrange passion pour un peuple qui vit sous terre, non ? Bon, allons au dernier endroit. Parlez-moi encore du serpent dans les étoiles. Le serpent dans les étoiles est le corrupteur, l'ennemi. Si on le laisse faire, il dévorera les étoiles mineures sans hésiter. Heureusement, les gardiens, c'est-à-dire le bourreau, la sorcière et le chasseur, sont là pour défendre les étoiles mineures. Parlez-moi encore de la sorcière dans les étoiles. La sorcière envoie sa lumière aux sorcières crevasseuses qui protègent nos terres contre les étrangers et ceux qui voudraient nous nuire. Son bon oeil voit au travers de la roche, de l'eau et de la chair pour découvrir la vérité. Et lorsqu'elle parle, elle ne ment jamais. Pourquoi appelez-vous le guerrier le bourreau ? Il porte une hache, non ? Le bourreau représente la faim rapide et les conséquences. Il apporte la justice et le châtiment à parts égales. C'est vrai que le guerrier a une espèce de grosse hache à deux mains sur le dos. Non, bah oui, oui, effectivement, oui, pourquoi pas. Pourquoi appelez-vous le voleur le chasseur ? Le chasseur est plus rusé des récits des étoiles, malin comme un vieux renard et rapide comme un renardeau. Il surveille le serpent dans les étoiles et le trouve où qu'il se faufile. Il nous apprend comment marcher à pas de loup et tuer dans le silence de la nuit. La sorcière envoie sa lumière. Très bien, on verra bien. Alors, qu'est-ce que... Oui, carrément, vous voyez, on aurait dû rejoindre celui-là. A la base, ça aurait été plus rapide. Hop, combien de temps il me reste ? Trois minutes, on verra bien. S'il ne me rend pas la quête une fois que je rentre dans le truc, au bout de la demi-heure, moi j'arrête. J'arrête la vidéo et on reprendra la prochaine fois. Qu'est-ce que j'aime quand le chargement est immédiat. Nom de Dieu que ça fait du bien. Après tout ce temps à laguer, tout le temps... On en pouvait plus, moi. Ouais, ça doit être ici. Regardez dans ces constructions, Dwemer. L'entrée de Bettertzel doit être dans les environs. Mais ce n'est jamais simple avec les Dwemer. Regardez ces piliers. D'autres récits des étoiles. Tournez ces pierres dans le bon ordre. Et je pense que nous trouverons notre porte. Voilà qui est prometteur. Tout à fait. Une sorte de verrou Dwemer, on dirait. Salut, copain. Maudit Dwemer, n'est-ce pas ? Avec tout leur rouage, ces appareils ne sont pas naturels. Vous savez comment ouvrir la porte ? Oh, j'essaie de ne pas trop penser au subterfuge Dwemer. Mais j'ai une idée. Nous avons trouvé trois récits du ciel dans les collines, n'est-ce pas ? Les gardiens. Ceux que vous appelez le guerrier, le voleur et le mage. Je pense que nous aurons besoin de leur aide pour capturer notre proie. Les constellations des gardiens. J'ai compris. Je ne peux pas vous presser, harceleur, mais si vous voulez prendre la pierre clé, mieux vaut accélérer le pas. Dis donc, tu as qu'à le faire à ma place. Je dis donc. Le problème, c'est que, ouais, je ne sais pas du tout quel symbole correspond à quoi. Là, ça aurait pu, ouais, ça, je crois que c'est le voleur. Ça, c'est le mage. Ah, ben voilà. D'accord. Ben oui, effectivement. Ben ça, il fallait le dire directement que ça brille quand c'est bon. Je crois que c'est le guerrier, l'autre, celui qu'on vient de voir. Attends, je rêve ou je viens de mettre le même ? Ben oui, j'ai mis le même. Je me gourpe peut-être. Ça ne va pas. L'obscurité. Arana, tout va bien ? Quel revirement inquiétant. Venez, mon ami, discutons un instant. Qu'est-ce qu'il y a ? La porte est ouverte, mais il est arrivé quelque chose à Arana. Elle a parlé des ténèbres. Nous devrions vérifier qu'elle va bien, mais nous devons aussi vérifier que la pierre-clé est là. Savez-vous ce qui est arrivé à Arana ? Non, mais elle possède une sensibilité qui m'échappe, comme la plupart des sorcières puissantes. Espérons qu'elle se rétablira vite. On raconte que des horreurs mécaniques protègent les profondeurs de Béthard's aile. Quoi qu'il arrive, nous devons trouver la pierre-clé. Je comprends. Nous pouvons nous mettre en route. Faites attention aux ombres et restez sur vos gardes. En plus des pièges mécaniques et des défenseurs, nous savons que Dame Béleyn aussi cherche la pierre-clé. Quand Dame Béleyn a-t-elle pu arriver dans ces ruines avant nous ? Dame Béleyn a eu plus de temps que nous pour étudier la pierre-clé d'Arxand. Elle connaissait peut-être déjà cet endroit et la porte dérobée. Ou alors, elle connaissait une autre entrée. Et si ça se trouve, elle est tout à fait ailleurs. Vous pensez que nous sommes au mauvais endroit ? J'espère que non. Entre le ferrailleur de métal Dwemer et le rituel d'Aranah, tout semble indiquer cet endroit. Donc, Dame Béleyn doit avoir d'autres informations. Pourquoi l'or de grise a-t-elle besoin de la pierre-clé d'Arxand à votre avis ? Les pierres-clés Dwemer donnent accès à des zones fermées. Mais elles émettent aussi une magie antique. Une telle relique possède un potentiel illimité. Je ne pourrais pas en savoir davantage avant de voir l'objet par moi-même. Ouais. Bon, et bien écoutez mes amis, désolé mais j'arrête la vidéo ici. Donc j'espère que cette vidéo sur Marquard vous a plu. C'est égal, n'hésitez pas à laisser un petit canton, c'est un petit j'aime, ça me fait extra plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos. Chipsy ! Sous-titrage ST' 501